Gael Royer a rejoint l'Eternel en février 2023. Antoine Decau ne l'avait annoncé en ligne. Et il est bien difficile d'accepter aujourd'hui son absence. Les semaines passent mais la peine est toujours aussi forte. En février 2023, Antoine Decau n'a annoncé la mort de son ex-femme, la graphiste et réalisatrice de documentaires, Gael Royer. Le comédien avait partagé une photo d'elle sur les réseaux sociaux sans donner plus d'informations à propos de cette disparition. Avec elle, il avait eu Emma Decau en 1976 et cette dernière ne parvient pas à se remettre de ce vide terrible. Sur son compte Instagram, elle a fait avoir, en publiant une image issue de son enfance, qu'elle pensait sans arrêt à sa mère. Ma maman me manque, écrit-elle. Il faut dire qu'Emma Decau et Gael Royer ne partageaient pas qu'une ressemblance troublante. Elles étaient très proches et adoraient voyager ensemble, souvent en Inde. J'ai une maman qui en est folle dingue, elle m'a initié à la méditation, cela me fait du bien, expliquait-elle à Santé Magazine en 2015. Lorsqu'elle a pris la décision d'y aller, consultée à Gio de pour un grand médecin ayurvédique connu dans le monde entier, j'étais un peu effrayé, ce n'est pas du tout de notre culture. Elle a été vraiment soignée par cette médecine, elle s'est née sortie. Ce que Gael Royer lui a transmis, Emma Decau ne l'a fait passer, à son tour, à sa fille Nina, qu'elle a eue en 2002 avec le chanteur Sinclair. Elle est mariée, depuis 2011, au dessinateur britannique Jamie Ouellet. S'y est-il ce dernier, entre autres, qui l'accompagne dans cette période de deuil ? Maman, merci de m'avoir tant éclairé, de m'avoir offert cet appétit pour la découverte, la curiosité, la vie et l'amour, le côté couteau suisse, l'envie de tout, la découverte, la débrouille et surtout l'amour du cinéma, déclarait-elle pour lui rendre hommage. De la mer et des oursins, des pirates et du chagrin. Je suis anéanti de tristesse de te voir partir aujourd'hui, mais tu seras pour toujours dans mon cœur, dans mes pensées et dans mes tripes. Meilleure maman du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada